et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur jeu compagnie au furos 3 on se retrouve aujourd'hui sur ce jeu après quelques streams sont les joués j'ai toujours continué à faire mes missions hebdomadaires donc nous on va faire un mission qui reste là tout à fait autre mais surtout je fais ce stream pour effectivement je me suis dit ça fait mal qu'on est pas revenu dessus on va découvrir ensemble la nouvelle map qui a été créé donc qui est sorti c'est une nouvelle map 3 v3 qui est sorti récemment sur le jeu donc en début de semaine donc la nouvelle map 3 v3 c'est croisement de katane j'ai déjà joué j'ai déjà un peu découvert donc pour moi ce serait fait qu'une partie de plaisir pour vous peut-être moins mais ça fait un peu ça map comme utilisé ailleurs qui fait penser beaucoup à map était de sitar au lieu d'avoir trois ponts là vous avez un point de pompier ton ici vous avez un pont routier là il a et de petit là donc effectivement vous avez trois axes de véhicules et un axe uniquement infanterie donc pas en train de découvrir et après dans deuxième partie de ce stream on découvrira je me suis dit c'est c'est l'occasion de découvrir pas des maps ensemble créé par un comité voir effectivement qu'elles ressemblent l'autre par rapport à tout ça donc nous on va partir tout de suite donc dans ce petit stream alors on va jouer en deux africa corps j'adore les affronter donc et nous on va se mettre à rigueur va full américain us force et en avant pour découvrir mal à nouvelle map vous la présentez donc au mois d'été nous annoncée une nouvelle map 4 v4 mais ma 3 v3 de ce que j'ai compris actuellement dans ma pouce cette map 3 v3 n'est pas présent multi uniquement présent en coop contre il ya oui véhicule ce génie par rapport à tout ça donc visuellement m'a pas très belle donc comme je vous disais effectivement donc là on a la partie haute on les deux petits ponts qui amènent un point d'essence on a partie centrale avec deux ponts en plein milieu le pont principal qui est ici et les deux ponts outils en bas je ne vais pas jamais trop regarder la tic position défensive à l'autre côté pareil des tranchées ou autres c'est vraiment une map qui ce n'est pas qui fait beaucoup penser à star ce que c'est beaucoup c'est une map qui est très urbaine ce map où il ya beaucoup de combats d'infanterie dedans c'est un peu que l'adore par rapport à ça il laisse beaucoup moins de mobilité au tank il est temps que c'est beaucoup plus du front du rentre dedans donc bah c'est logique que vous n'avez que 3 que trois grands accès les tanks sont un problème les temps qu'on ont très vite sont très vite surpassés par exemple les anti-chars ou autres notamment ici c'est des cannes 88 et vous avez une vision là bah vous pouvez couvrir ici et là donc ce qui est extraordinaire par rapport à tout ça moi je trouve c'est une map que j'ai apprécié découvrir en quand j'ai fait pour la première fois j'ai trouvé qu'à apporter du frais au moins au niveau niveau des maps juste un peu déçu qu'il n'y en ait eu qu'une après c'est souvent comme ça il n'y a pas mal de maps qui viennent de la communauté sur le jeu effectivement avec la durée on aura davantage de maps on va juste cesser effectivement un peu la communauté les faire et j'ai les maps que je vous ai montré qu'on va tester après découvrir effectivement quand elles ressemblent à l'autre c'est des maps qui sont plutôt il y avait plutôt des bons retours de la communauté donc c'est l'occasion effectivement d'aller les découvrir et nous ce qu'on va faire à ce que je vais faire et j'ai barricadé la route nord en barricadé techniquement on pourra l'ouvrir il faudra juste faire des démoulières ceci mais ça passera il y a l'idée de réparer les ponts mais il n'a pas l'idée de et avec la cisaille les barrières les barbelés normalement le pont nord est bloqué je vous rappelle une chose tous les véhicules lourds peuvent écraser les défenses anti-chars donc brun bar panthère de mémoire le panthère peut aussi pas mal que j'ai pas joué panthère donc je sais plus tigre de sur les chercheurs peuvent pas mal d'unités peuvent effectivement écraser les obstacles anti-chars le bulldozer aussi tout avec sa gamme avec sa gamme c'est quoi demain ce rocette c'est une map où il y a pas mal de ressources en plus je trouve que par rapport à d'autres maps 3v3 on a très vite énormément d'essence on a chacun deux gros on a chacun un gros point d'essence on a pas mal de munitions ici c'est des grosses caches de munitions au centre donc c'est une map où c'est quand même assez agressif c'est quand même bien agréable ça change un petit peu des autres maps et du fait qu'elle est un peu moins ouverte nous change un petit peu de plus ils ont refait une bonne partie du son de pas mal que d'armes de pas mal que de l'unité tout ça pour le mieux pour l'immersion ils arrivent toujours à peu près à ce moment là c'est là voilà il fait toujours pareil il y a rarement de la nouveauté avec elle ok je suis à tirer ouuuuuh Et vous oubliez que l'expositive faisait aussi mal, ah j'avoue c'est agréable. Allez moi je pars directement, chargour. Ah ça c'est des véhicules qui ont pas d'armure donc si vous tirez un peu dessus de manière c'est à partir de la plus contraignant c'est le feu qui fout. Si j'arrive à le mettre dans le bâtiment là, il y aura peut-être l'angle de tir. J'ai avancé. Parfait. Ça c'était beau. Pareil, le jeu je pense qu'il retournerait beaucoup plus quand il y aurait des replays. Mais notamment pour deux raisons. Un, parce que ça permettra de me consulter ensemble et de passer effectivement des bons moments dessus. C'est toujours intéressant au niveau des replays de pouvoir les étudier ensemble. deux, parce que j'ai toujours voulu faire sur ce jeu, ce que j'avais pas fait auparavant. C'est de vous proposer d'analyser des analyses de replays mais aussi que vous pourriez m'envoyer. Dès qu'effectivement ça sera opérationnel cette partie là, on pourra effectivement passer de bons moments par rapport à tout ça. Et voilà, eux ils ont sacrément fait leur boulot. Trois véhicules. J'avais en défi ce matin, j'avais dégommer 50 véhicules avec un charge léger. Et qu'on sur trois caches. Et c'était assez simple à faire par rapport à ça. Idéalement, si je veux un petit peu de challenge, si je veux pouvoir faire un petit peu mes défis, ou je barricade. Donc non seulement ils gardent leur essence, mais il faut qu'ils barricade un petit peu. Et en faisant de la manière dont vous faites attention au début de partie, la manière dont j'ai lancé au stream, si vous faites exactement pareil de votre côté, vous aurez exactement les mêmes manières que moi de faire. Et puis c'est de faire ainsi vos missions, sans être embêté, sans devoir forcément partir en multi, que quand il y a. Je ne sais pas si ils ont corrigé pour apporter Scarmouche, mais je sais qu'avant on ne pouvait pas faire les défis de moderniser Scarmouche. Voilà, voilà. J'adore ces maps là, visuellement parlant. Elles rentrent bien. Le véhicule qu'on a pété là. Et autour, c'est... C'est mort. Ah... Ah ça m'a quand même manqué d'y jouer. Commander, nous perdons le territoire. Ok, ok, allez. C'est toujours compliqué de boucher un peu l'entrée des ponts. On va bientôt avoir le premier Sherman équipé de 76. Ici à droite, si vous faites attention, c'est les barbelles renforcées. A droite de mes instructions qu'on peut avoir avec les Oberkommando. Pas les Oberkommando, l'AfricaCorp, excusez-moi. On voit toujours les deux, l'AfricaCorp et l'Uberkommando, c'est affreux. Voilà, peut-être à me construire ça. Premier Sherman de 76. Il y a un moment, on va amener son tank à un tank qui est allié, il est écrané et il est barbellé. Deuxième Sherman. On est en train d'accumuler un masque critique. On est en train d'accumuler un tank à 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 un tank. En tout cas, on a une charge, toi tu te replie. On est en train de réparer, toi aussi. On est en train d'accumuler un tank à un tank. On a une charge, toi tu te replie. On va réparer toi aussi. C'est quand même beau visuellement par exemple. Alors pour Battlefield 2042 pour le stream de l'heure que j'ai coupé un peu plus tôt que prévu, il faut que vous soyez au courant effectivement que normalement il y a un correctif de ce que j'ai appris d'EI qui devrait sortir cette semaine. On en refera sûrement semaine prochaine, quand ça buggera un peu moins. Un correctif qui arrive au problème des serveurs portales. Et on verra bien, maintenant profitons. Voila. Il y a un chariao qui est perdu. On va pas trop émouiller le pont, maintenant que j'ai bien paru KD déjà écoté. Garder un petit peu en retrait, à rigueur je vais faire. On a pris un troisième. J'adore le nouveau son du Brunex. Il essaie manoeuvrer parce que son tank est de travers, je ne vais pas pouvoir avancer correctement. 1.120, partir. Allez, on pousse. Il y a un tank qui fait de la marche arrière. Ha, ha, ha. On va mettre en contrôle 1, ça. Contrôle 3, voilà. Allez, nous il faut qu'on dégomme des véhicules avec les canons de 76. Le Sherman. Oh man. Voilà, ça se passe tranquillement. Ouais, tranquille. Après voilà, les Allemands par contre, pour traverser un pont allemand qui est bien défendu, c'est quoi ? C'est compliqué. Il suffit qu'ils avaient eu le temps de déployer un ou deux 88 ici, je peux vous assurer que la traversée aurait été laborieuse. Bon, ce qui est logique aussi, parce que c'est la... Surtout qu'ils ont refait en plus le bruit du 88 qui est extraordinaire. On entend pas trop ce qu'on a... On a un peu trop dans les véhicules. On a un peu plus de traversée en bas. On est totalement bien exerger. ce qui va se passer c'est que je vais replier la capacité de réparation et on va préparer une nouvelle vague d'attaque deuxième vague on s'en fiche s'il y a des canons ou pas c'est pas si ils ont la bruning la tourelle au dessus par contre il y a toujours un truc qui m'agace le live track peut tracter le 88 quand il est transformé en soins de même que ce soit le M3 que ce soit américain ou celui de la Wehrmacht le camion de soins britannique peut tracter de half track le seul qui ne peut pas tracter de 88 et je ne comprends pas la logique c'est le Opel Blitz quand il est transformé en tube de soins c'est le seul qui ne peut pas c'est fait exprès pour pas qu'une ambiance puisse le faire pour moi il faudrait que ça soit apporté aussi au live track et au camion de soins des autres factions sinon c'est un oubli et je trouve ça ultra déséquilibré en fait ça permet à certains que le 17.0 Wunder ou quand il recapture un 88 de pouvoir le dépasser comme il veut avec son véhicule de soins ce qui n'est pas possible avec l'Africa Corp de toute façon on va aller gagner easy j'ai quand même dégommé quelques véhicules j'ai quand même dégommé un petit nombre de véhicules c'est quand même plus simple de gagner quand on peut faire des Sherman quand on fait que des chargagers je vais vous assurer ce matin quand j'ai fait une partie contre des IA avec uniquement des chargagers donc des Chaffie ah c'est pas la même c'est un petit peu plus long bien que Chaffie est le meilleur chasseur de chars en chargager alors quand je dis chargager effectivement les chasseurs de chars ne sont pas inclus dedans c'est vraiment d'après relique les chargagers il y a le Stuart il y a le Caro il y a le Stuart Caro le Chaffie et c'est tout parce que de mémoire il n'y a pas de chargager dans les remorques c'est que des chars moyens le mardeur n'est pas comme ça comme un chargager c'est pas comme ça j'ai reçu c'est là il y a des députés Dégumé 7 au bazooka Quand même Et maintenant On découvre les maps du workshop Une carte avec mode Donc il y a une map 2v2, provenance, un village côtier Donc c'est des maps qui ont été, qu'a comme noté, à considérer comme d'excellentes maps C'est elles qu'on va aller découvrir On est pas british Donc c'est des maps que la communauté aime bien Donc on va aller découvrir ensemble ce que ça donne Voir comment elles sont visuellement parents Voir si elles sont Si elles mériteraient d'intégrer le jeu Actuellement ils en ont pas parlé Mais c'est ce qui arrive assez souvent sur les compagnons of heroes Il y a des maps communautaires qui sont bien appréciées ou autres Qui sont parfois un peu retravaillées Et qui peuvent être implémentées après dans le jeu Par rapport à ça Déjà visuellement parlant On prend pas de Romag De nuit Donc de nuit Cette rivière qui n'impacte pas Donc il y a une rivière là Visuellement De ma première impression que j'ai en regardant un map Je la trouve propre En bas c'est plutôt un combat dans des ruines Au milieu c'est un combat Enfin La droite et le milieu c'est un combat très très urbain Là c'est un dépôt Peut-être juste effectivement Côté des champs Qui sont peut-être un petit peu trop grands Je trouve Mais Non visuellement parlant La map là elle est propre C'est une très belle map Je pense même qu'elle pourrait devenir une map 3v3 ou 4v4 Cette map là Je vois la taille de la zone de début Alors par contre En 3v3, 4v4 Je Allez en plus ils ont mis Ah ouais Je sais pas si ça existe vraiment Cette Les gars tu défends comme ça Super les idées Non non très 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 bonne idée de map Je pense qu'à mon avis On pourrait facilement mettre en 3 joueurs Celle là 1, 2, 3 1 dans les ruines 1 ici 1 là-haut Je pense que ça peut devenir une map 3v3 ça En plus l'éclairage est bien La lumière est plutôt bien C'est propre C'est très très bien détaillé Oh non j'avoue Un super boulot Super super boulot Il est attaqué par quoi On va bien Mais oui Là pour le moment Cette map là Je valide Je valide totalement La map Que je trouve magnifique En plus ici c'est un point de zé Les munitions sont plus en bas En haut il y a un énorme point d'essence là Il y a peut-être beaucoup de points d'essence peut-être Je trouve qu'il y a beaucoup d'essence De ce que je vois Là d'un premier coup d'oeil Au niveau ressources Il y a énormément de ressources Je vois effectivement Que là on a juste capturé A moitié de la map Et je vois le nombre de ressources Que j'ai déjà Oh punaise Oh j'ai pas fait gaffe Que j'avais foutu une unité là Je vais perdre contre ces deux escouades Je vais replier les escouades Je vais pas prendre de risque Derrière Moi j'aime bien C'est une map que je suis sûr de rejouer par la suite Commandeur, nous avons perdu le secteur Attention à un truc de sang Il est joli Il y a beaucoup d'opportunités de combat urbain J'ai oublié que ça c'était pas là Réussi, on a réussi à repousser Ah punaise, j'ai pas fait gaffe J'ai perdu mes éclaireurs Pas grave, pas à meurtre de mes unités Pas la plus importante On a sauvegardé le point d'essence Qui est d'après moi Les points les plus importants Dans ma stratégie Vu que mon but c'est de faire des kings Au Sherman Equipé de 76 Donc il me faut énormément d'essence On a sauvegardé le point d'essence Parfait Il avance un tout petit peu trop par contre Leur plié, il n'y a quasiment plus de personnel dedans Jamais fait gaffe Si ça se modifie en fait En fonction de ce qu'il y a De ce qu'il y a de rechercher ce bâtiment Ah punaise J'ai pas fait gaffe Donc là-haut Ces points-là Pour les avoir Il faut avoir ce point-là J'ai déjà vu Je vois que la zone est rouge Donc c'est-à-dire C'est celui-là Qui permet de raccorder Alors C'est celui raccorder comme ça Ok Par contre Ce point-là Pour rétrer de la Celui-là C'est celui-là Qui fait la jonction C'est le carrefour Ok ok Intéressant Intéressant de savoir Comment sont fait les maps Comment sont connectés Les secteurs Ou autres En 2v2 Il y avait beaucoup de maps Qui se jouaient beaucoup Effectivement Sur Juste Déconnecter les nœuds Recompagner au furos 2 Donc dès que vous preniez Un secteur Ou autre Vous pouviez en fait Couper rapidement En deux Les troupes ennemies Peut-être faire un peu Plus de Ok Voilà j'enlige Bon munitions On est bien Non Attention Capture point Is being overrun What's up What's up What's up What's up What's up Oh my god Ah, ils m'ont coupé ce secteur là, punaise. Les salauds, proviseurement il ne se produira rien, bien que je capture quand même. C'est bon, on va récupérer. C'est bon, on va récupérer. C'est bon, on va récupérer. On va récupérer le point là. On va récupérer. On va récupérer. On va récupérer. Ah bah c'est des scouts que j'ai cramé de l'autre côté ça. On va récupérer. Vous aussi, vous avez pris quand même beaucoup de dégâts. Mais bon, j'en ai une qui a récupéré. C'est celle-ci qui a récupéré un deuxième Grand Swamp, donc elle va être dévastatrice en combat cette année. On va récupérer. Ok, ok. Le secteur gars, il faut cliquer de côté. Là, il faut raccorder par gars. Bon, c'est pareil, ça c'est de la perte de temps pour les adversaires. Moi, c'est du gain de temps. On va récupérer des ressources. On va récupérer. Effectivement. Est-ce que mon allié a fait ? Ah non, ok. Je ne vois pas que ça change. Par contre, l'antenne est clignote. Il y a une petite bug autour qu'on a une recherche. Ok, j'ai appris un truc chez les britanniques que j'ignorais. Si l'obélisque est destructible, je pense que oui. Mais je ne suis jamais démoli. D'abord, sur le côté droit, il y a un obélisque aussi. Mais je n'ai pas encore démoli. Ah, le premier Sherman. De toute façon, nous aider à rééquilibrer la balance. ", c'est ce qui est dans ? Ben. Oh ! On se voit. Par contre, essayez. Sous-leur. Et là-bas. Laрашie. Un point. Oh ! Il y a deux. Un point. Un point. C'est comme du n'importe quoi qu'on a dû en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Je suis quand même à côté de leur basse. C'est parti ! 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 On y va ! Parfait ! Ah pinais ils ont de la foutre qui s'est infiltré derrière nous, ils ont un canon de chargeur. Oh ! Tire à travers eux. Ah pinais on a perdu ce point d'essence. Putain ils aiment mieux. Il y a de l'eau. Donc on se fait beaucoup moins efficace. Allez on progresse, on progresse, on progresse. Oh ça c'est le commandant Panther ça. Il y a un VESP. On a vécu au nord. Mine de rien on vient quand même de faire une très très belle percée. On a une deux points adverses. On y réfléchit parce que bon. On a quand même réussi à capturer là. Capturer quand même rien de leurs points d'essence majeur. Donc l'essence va commencer à se rarifier de leur côté. Trop bon se replier pour se soigner. Personne n'a fait truc de soin. Ah bah j'en fais rien. C'est pointe, c'est l'unnière qui barine. Donc là. hop tout le monde se soigne, j'ai envoyé une gars, une gars, une gars, tout ça sera sur un peu tout cette capacité qui augmente la cadence de tir et la précision de mes tanks hors vitesse augmente la vitesse, la cadence de tir et la précision des véhicules le but facile a été débloqué, flag ou easy 8 m4a1, sherman, déployé c'est une catastrophe de l'armée l'armée est tellement déroute 1.88 la plus grande menace a été neutralisée on va capturer l'armée pour la naissance on voit que ça compte sur l'armée une nouvelle victoire après il n'y a pas trop de difficulté on ne trouve pas honnête c'est pas bien dur c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je me suis douté qu'ils aillent des tours avant que j'arrive En pèse ce charga, autant les autres sont à peu près intacts, autant lui il a cramé, il a eu un impact d'obus phénoménal, mais il est encore en vue. Il n'a même pas fait d'amélioration. Donc ça c'est une map que j'approuve. Provenance qui a été faite par la communauté, très très bonne map. Donc on ne gagne rien, c'est ça que je voulais vérifier en même temps. Map suivante qu'on va aller découvrir, map de la communauté avec mode. Bengazic, j'ai regardé un peu les commentaires, celles-ci et celles-ci, apparemment il y a beaucoup de bons trucs. Pas tous, de toute façon c'est parmi les maps les mieux notés de la communauté. On va changer un petit peu, on va mettre deux britanniques en face de nous. Nous on va se mettre Africa Corp. Et avec nous, deux Wehrmacht. Ah on changera un petit peu, on... Pareil j'ai fait un disachievement le plus dur du jeu. Je l'ai bloqué hier. Alors, découvrons cette map. Petrog du mazout là. Assassin portuaire. Pareil, rien que là, rien que d'ailleurs l'éclairage, la luminosité. C'est magnifique. Pour moi ce serait même limite une map 4 v4. Je pense que 3 v3 c'est un peu petit même. Enfin un peu grand, plutôt. Quasiment que des petits dépôts, c'est... C'est magnifique. La map là est magnifique. La map là est magnifique. La communauté... Il y a un truc qu'ils auraient du faire et... Enfin... Qu'ils auraient fait faire assez régulièrement, c'est effectivement des concours de la communauté pour implanter des maps. Par contre c'est que si, je sens qu'il y a des problèmes de frame rate. De maps. Il y a des pertes de FPS, il y a des fuites de FPS mais monumentales. On voit quand j'ai pas sa caméra, ça saccade. Ouais, après ouais, c'est déjà... On a à dire. C'est une map que j'approuve ça. On voit effectivement les dépôts. De l'autre côté puis ça campe au désert. On voit que c'est un peu un... Un lieu de ravitaillement italien. Par contre ça fournit pas de couvert ça. C'est contraire. C'est contraire. On voit que c'est un peu un... Un lieu de ravitaillement italien. Par contre ça fournit pas de couvert ça. C'est contraire. Voilà. Voilà. objectif les sens ah bah c'est une map par contre qui peut être intéressant c'est que vous voyez que j'expliquais les quatre noeuds là vous les coupez vous coupez les ressources vous prenez ça vous coupez toutes les ressources là vous prenez ces deux là vous coupez les ressources et trois points de ressources là-haut donc c'est une map qui est un peu plus dans l'esprit des 3v3 des anciennes maps de compagnie au firou donc c'est très très bien moi j'aime bien ces maps là alors c'est toujours chiant parce que c'est à dire que si une équipe arrive focus et carrefour est arrivée tenir va en fait totalement devant le route n'a aucune chance de revenir inconvénient après ça me dérange pas personnellement qui est ce côté là ça on va le faire monter ici comme ça les secteurs du sud bon par contre il y a des petits problèmes de collision de ce que je vois on va tenir par contre moi oh C'est parti ! Attention au camion, c'est ce qu'ils peuvent focus. Ils ont été étourdis, nous on va reculer un petit peu, on va descendre. Oh punaise, misclic. Hoppy. La map ça cadre beaucoup par contre, niveau optimisation, au revoir. On a quand même pas mal de munitions vu qu'on retrouve tout le sud. Alors, ça une fois que je suis passé, je réfléchis. Et on arrive à bien défendre. Par contre, j'utilise énormément de ressources en point d'effectif. Donc, les ennemis vont reprendre toutes les munitions que j'ai capturées. Il y a un petit truc qui se rapprochait de nous. L'écule léger. On va à rigueur faire ça. Un ram. On va faire plutôt ça. Un ici, un gars, un gars. Et les ingénieurs là. On a un gars, un gars, un gars, on va faire Nerf. Un gars, il va passer dedans. C'est une mine. Nickel. On va avoir un petit peu de véhicule au sud. Les véhicules là vont reprendre largement le nord. On passe deux tirs. Très bon move. J'ai un véhicule de l'infanterie qui va partir. Une partie elle se passe très très bien là. En plus ce qui fait défaut c'est que je découvrais moi pas en même temps que vous. J'ai aucun recul sur comment il faut adapter. J'ai aucun recul sur ce qui est bien ou pas bien. Oh ! Oh. Ah. J'ai découvert que ce véhicule peut booster les véhicules aux alentours, je ne vous cache pas que je l'adore. Ah ça n'aurait pas pu être mieux là, pour améliorer la perforation de tous les chars et les canons automatiques. Là il va commencer à avoir des véhicules un peu plus lourds, donc un peu plus tenace. Ah ça va encore, ça va pire. En fait je tiens pile le secteur qui en repose ce souci. En contre, c'est effectivement, il y a en map 3v3 ou 4v4, il y a moins de points. En tout cas sur l'ancien Compagnon Firoz, il y a moins de cas où vous pouvez facilement couper. Ça vient de ça, c'est que vous voyez là j'ai totalement pris le contrôle de ce carrefour là, les ennemis ne peuvent absolument pas le reprendre. Donc toutes les ressources là, les 3 essences et 4 munitions, alors peut-être ils peuvent mettre une envie, mais eux ne peuvent pas du tout les avoir. Ce qui, autant le dire, me donne un énorme avantage. Vous allez déceler le strength. Voilà unoplane. Il y a très fichur. Il y a un corps. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai pris le contrôle. Le Soul. Allez, c'est bon. C'est bon. Surprise ! Ah, comme ça on va en raser. C'est bon, c'est un impec, avec cette faction. Envers, c'est les minutions tank-sen. Voilà, avec une munition là, ils ont un snipe pour être cherché. Nos alliés sont en 2v2, moi j'en rase à 1. Vraiment une très bonne map, quelques petits problèmes d'optimisation par rapport à la précédente. C'est un cycle jour ou nuit. Bon après voilà, ça reste comme une excellente map. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oups. Oh, c'est bon. Voilà, ils sont en train de se replier d'un or QG. J'aime de plus en plus le 8-rad quand même. Même en multi. Qui a totalement sa place. Il n'est pas aussi efficace que certaines unités. Mais l'emplacement qu'il tient là, qui permet de booster les unités aux alentours, je trouve ça génial. Les armes collectives du véhicule à proximité. Ah, punaise, ça veut dire que ça a amélioré le 88 aussi. Oh, c'est génial. Anthrop 8. C'est génial. Apprenez le 5... Un cinéma. Normal. Un cinéma ! C'est tellement bien l'AfricaCorp J'ai pas l'impression d'avoir fait vraiment des grosses unités En fait leurs unités sont tellement mobiles Ils sont tellement spécialisés dans un job Ils le font tellement bien C'est la spécialisation cette armée Spécialisation, mobilité Les deux trucs que j'adore dans une armée Les deux trucs qui font que je trouve que certaines armées sont largement au-dessus du haut C'est cool Je vais avoir Mastuka qui va accélérer le repied dans la tombe. Je vais avoir Mastuka qui va accélérer le repied. Je vais avoir Mastuka qui va accélérer le repied. Je vais avoir Mastuka qui va accélérer le repied. Je vais avoir Mastuka qui va accélérer le repied. Quand ils sont tous venus avec toute leur armée, ça a été un peu plus compliqué mais bon. J'ai trop d'avance. Ça vient pas du stream ou autre, ça vient de la mappe. Je vais avoir Mastuka qui va accélérer le repied. Il est mort maintenant de ces deux bombes en plein centre. 41 kg l'infanterie. J'ai demandé de puce. Bengazi, très belle map. Très bonne map. J'approuve pour moi qui pourrait rentrer largement dans les poules de maps officielles. Ensuite, en notre map, opération Yuski. J'ai quand même bien envie de faire Tobruk. On va déjà faire opération Yuski. Westerbeck, je pense pas que ce soit une map équilibrée pour M.T. On va foutre... Full britannique. On va être Full Africa Corp. ... ... Oh. Oui. On va faire un délai maintenant. Oui. Oui. Un peu... Un peu moins qui se sacgarde de ma peint. Alors, on va voir. Alors, on va voir. Alors, on va voir. 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 ... ... ... Vous avez besoin de Panzer Grenadiers ? Vous avez besoin de Panzer Grenadiers ? Vous avez une ambiance, l'ambiance de la map et le design de la map est bien. Par contre je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas assez affinées. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par ce côté là. j'avoue que je suis un peu déçu je m'attendais à je m'attendais quand même à mieux bon après les deux premières étaient incroyables c'est que c'est quand même pas dégueulasse mais c'est vrai que je trouve que le il ya un rendu là que j'ai dû m'apprécier c'est trop clair c'est comme ça toute façon par contre c'est pour ces points va être encore un point né vragique donc le point là bas aussi il y a des choses qui sont pas assez affinées sur cette map bon je crois qu'il y a un véhicule je crois je vais en mettre de côté ça va jamais dans ma pocket il y a deux trois trucs à améliorer dans ceux d'avant pour moi il n'y avait rien à changer autant celle-ci mais ça reste comme une map de très haute qualité je peux vous assurer que j'en ai testé deux trois autres de maps de mon côté qui était totalement dégueulasse là c'est comme des maps d'une grande qualité il y a quasiment rien à dire je coupe tous leurs ressources du sud et voilà ils ont posé une mine ici c'est des faits attention ils sont venus couper notre secteur je crois qu'ils aient eu le temps d'avoir posé la mine mais non ils n'ont pas eu le temps de finir de la posée tant mieux hein c'est marrant hein je vais couper toutes leurs ressources du sud aussi comme ça on va être quitte vous finissez moi avec dingo dingo détruit comme ça on est quitte des deux côtés des deux côtés on va faire amélioration là on va faire on va faire on va faire Il y a quasiment tout coupé. Nickel. Le point de munitions est pris de nous. Nous perdons le point de munitions. Proximité à l'arbre, près de la pointe stratégique. Le point de munitions est pris de nous. Qu'est-ce que tu as besoin ? L'arbre de 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 l'arbre. Le problème après de faire ce que je viens de faire, c'est que généralement, après tous les adversaires qui vont focus là où c'est capital donc ici. Le point de munitions a été appelé pour l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre. Le point de munitions est pris de l'arbre de l'arbre. Le point de munitions est pris de l'arbre. Le point de munitions est pris de l'arbre. Maintenant qu'on va perdre le point là, ils vont nous focus avec tout ce qu'ils ont. L'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbreут n'est pas est débutée. Croixement lauminance est claquée, Muriela ? Le point de munitions a partir. Le point de munitions a partir de régiment lanuienne. Le point de munitions est à partir. Le point de munitions à partir de là. Le point de munitions est Pikénives, à partir du sintet, le point de munitions a partir de l'arbre. L'arbre de l'arbre. visão du quel et de l'arbre. Enterprise a解 mathémiles zeker les piggy Supporter千. Le point de l'arbreur l'arbre de la pluie est en bullies. Le point d'arrant pas à partir de晚 uneuntions a partir. Et voilà mes amis les ont encerclés on va être bien. Là on est bien, j'ai oublié par contre les squads dans la base. Voilà. On va recouper la zone. Là on va, là c'est de la trition pure et dure. On va rendre très très mal, les ralentissements sont compliqués. On va capturer ça. Oh, il y a un véhicule, on va envoyer un seul anti-char, on va garder l'autre. J'avais pas vu ça mais, dommage ça. Il va me falloir le poste de commandement. J'ai l'impression de gaspiller beaucoup moins de munitions. Pas de munitions, dommage par rapport à la partie d'avant. On augmente la vitesse quand on se dit la précision des unités aux alentours. J'avoue que je préfère toujours ça mais la compétence kit de conversion permet de récupérer tellement d'essence rapidement. quand il fait beaucoup de véhicules légers qu'il y a plus de 5. Ça vous permet de gagner une ou deux minutes en début de partie sur certains trucs, sur certains véhicules ou autres. J'avoue que ça peut changer les game. Les game va me donner, je parie rien du tout. Là, on va... De toute façon, on va à un moment attaquer. On a fait le boulot. On a coupé leur secteur pendant un long moment. Couper leur secteur. Couper toutes leurs ressources qu'ils pouvaient accumuler. C'est parti. voilà, il y a deux Ah punaise, en voulant faire reculer j'ai fait bac. Bon ça va je fais bac qu'une seule squad, j'ai pas fait bac toute l'armée. Bon la partie elle est bien engagée, là on voit des véhicules ennemis. Le territoire est maintenant en ennemie. Expose. 480 PV. Là on va attaquer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les employes sont de fire à nous. Le mot de... ...tous les aires. Le panne. 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 C'est parti ! Oh ! Maintenant, on va envoyer mon tank. 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 c'est parti Sous-titrage ST' 501 On fasse ça, on s'arrête, on s'arrête ! Ah je sais pas que j'ai perdu. Assume. Les ingénieurs je les ai perdus, c'est plus d'eau. On va avoir dégommé une vague base. Je suis désolée de l'espoir. L'amant de l'espoir. Il est en train. C'est comme ça. Je suis désolée d'en buss. L'espoir de l'espoir. Musique duvier. Nous ne voulons. C'est un peu de dégommé. Unispoir. 고eux. Non, on va prendre... BOUM 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 Détruit Ouh un centaure Il a 322 vies en moins Hop y'en a plus Impressionnant Moi je trouve toujours cette faction Je la trouve tellement au dessus des autres Après je reviens à ce que je disais hier Sur BF Il y a aussi une part d'affinité Quand vous avez une très bonne affinité Avec certaines choses En fait ça vous paraitra forcément au dessus Parce qu'en fait c'est une sorte de symbiose Ça vous parait naturel de faire ces choses là ou autre C'est un peu la même logique avec les factions en tant que jeu ... Applaudissements ... ... ... On peut être battu, on peut être battu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai l'impression que mes alliés étaient comme meilleurs en Wehrmacht qu'en Afrika Korps Ils ont très vite pris beaucoup de maps puis après ils s'ont fait repousser Bon après voilà Il y avait aussi des américains à la partie d'avant, ça peut être aussi les factions en face Et maintenant on va attaquer la dernière place forte Sur la colline Sur la petite colline Sur la petite colline Ouais bon Déjà C'est pas que combien de On a fait de Ces unités là mais On a rasé beaucoup 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 trop Bon Ok Bon On va serrer Alors c'est bien ils voulaient c'était pour la verticalité mais peut-être ouvrir entre les deux bases un joueur qui est totalement isolé il suffit que après quoi que on y réfléchit il y avait une map c'était ville 17 on avait été totalement isolé aussi pas tard les avions Alors cette maplab, vous avez eu mon avis dessus, il y a 2-3 petits trucs à améliorer mais elle est pas trop mal. Et après il y a des infos de wiki, ah Hosterbeck ça c'est une classique, alors par contre il y a eu beaucoup de bons retours, beaucoup disaient que c'est une très bonne map mais quand j'ai vu le visio de la map comme ça je vous cache pas que ça me fait un peu peur, même Tobruk, enfin Tobruk, Bengali, c'est des maps là quand je vois déjà ça, moi j'y trouve très propre par rapport à ça, et bien Serpentine Hill, On va tester, on va jouer Wehrmacht, voilà on va jouer, on va se mettre avec nous un autre, on va se foutre Wehrmacht contre fou l'américain. De toute façon, c'est genre un clear map, c'est déjà une map avec deux côtés. Alors... Un peu trop clair à mon goût. On va montrer la partie Nord et... On se map avec beaucoup de verticalité... qualité est juste un peu trop clair à mon goût pour vers au milieu qu'on peut traverser partout le deal de l'autre côté un entrepôt peut-être la couleur de l'entrepôt qui est peut-être pas beau qui est peut-être un peu qui contraste cette troie avec la map des points indestructibles donc ont été créés de totalement or ce voie excepté que je trouve que c'est un petit peu trop clair la map visuellement est pas mal le fait que le fait qu'on puisse passer de ce côté on peut passer ici on peut traverser c'est un air muguet voilà c'est une map qui est quand même très ouverte ce qui est un gros gros plus aujourd'hui donc non la map est m'attendait sûrement à pire sincèrement qu'on par exemple des maps à proposer je ferai pas un stream pour une map mais si jamais il y en a certains d'entre vous qui créent des maps il faut hésiter effectivement s'il y a 3, 4, 5 maps à tester effectivement de me fournir par contre oui j'ai très critique je n'ai aucune honte à critiquer les choses qui sont quand elles sont bien fait ou bien fait inversement mais pour le moment pour moi les deux meilleurs maps sont les deux premières Benghazi et la map de v2 sont extraordinaires celle-ci voilà il y a un problème d'éclairage après j'ai vu qu'il y a 4 ou 5 versions de celle-ci à chaque fois avec des éclairages différents ou autres peut-être que dans une ou deux versions peut-être une ça a corrigé par contre non le boulot est ouf le rendu est ouf c'est comme un map d'avant c'est pas des maps où on peut se dire ça a été fait rapidement c'est vraiment des maps qui ont été très travaillé juste l'éclairage qui est un petit peu défectueux enfin par en plus là le dommage c'est ce côté vert sur la route mais bah on a f ça enfin n'empêche que le gai c'est quand même effectivement des trucs où il s'est fait chier je pense pas faire un effet de mousse à mon avis il a voulu faire ça bah moi je préfère un effet comme ça la route là il a trouvé un peu plus belle ah c'est des petits détails par ci c'est des petits détails par là n'empêche que le boulot est ouf le boulot est sacrément ouf l'air mart c'est pas une façon que je maîtrise moi donc ça va pas être la même surtout que j'ai mis du temps à fabriquer des unités je ne maîtrise pas l'air martin je vous le dis honnêtement allez quoi faire ? on va repartir là dessus je vais réduire le coup de la transformation personnellement ici on va prendre ça allez des panzers grenadiers avec scg 44 ah ça va déjà pas être la même on s'y habitué à éclairage mais ouais j'avoue que autant qu'on s'égoine de nos bas ça va un peu mieux mais autant de dans nos bas je trouve que c'est beaucoup trop flagrant et que c'est beaucoup trop prononcé la clarté hein je précise et toi tu vas aussi me convertir cette escode là j'aurai 3 escodes de panzer gonadier on y va on y va on y va hop là je peux avoir le même truc que l'Africa Corp tout le monde est même sauf que nous on va rusher ceci la rigueur c'est voilà par contre ouais dès que j'ai eu panzer gonadier ou autre ça se passe déjà quand même mieux il faut que je m'améliore c'est leur gli et leur gli qu'il faut vraiment que je m'améliore peut-être qu'il faut que je m'entraîne à jouer batteuse j'aime pas le gameplay batteuse moi de manière générale dans les jeux mais je suis malgré vu que j'ai pas l'habitude c'est le jeu t'as fait tu as même pas ce qui voit dans les jeux mais il faut que tu as l'air par contre quoi il faut que tu as l'air pas le jeu c'est le jeu pas le jeu l'autre c'est quoi Véhicule se répare tout seul lentement à meilleurs échange de souris de l'infanterie à proximité. Demande un barrage lourds sur la position ciblée. On va partir là-dessus. T'as forcément un endroit, alors t'as un endroit que c'est assez réduit donc entre guillemets assez simple. Je vais essayer d'attaquer. Il y a même fait des tranchées. Très bonne idée ça l'idée qu'il y a eu là. Je vais pouvoir passer bientôt. Je vais pouvoir passer bientôt. Oui, monsieur. Je veux tous nos pireurs. Qu'en est-ce qu'ils arrivent ? Je vais faire des pireurs comme ceux-là. Je vais faire des pireurs. Je vais faire des pireurs. Je ne suis pas pireuré. Le pireur est perdu. Réunis. Pensez-le là-bas. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Il y a quand même un coq arrière, mais non, je me suis pourvoyé, euh pourvoyé, excusez-moi, pas pourvoyé, pourvoyé, je me suis trempé. Le bourgoulier des barres maintenant est génial. Ohhhh. Ouh ! Heeeeh... Il s'en fait ça... Je vais prendre le RAD, c'est ce qui est le route moins d'XP et qui pourrait donner un bon petit boost, là mes grenades et mon carrière. Alors j'ai fini de construire mon petit boost, et pour lourd, maintenant on va faire des Panzerkats. Je dois être soigné quand même. C'est quand même dur, c'est quand même pas simple. Par contre mes alliés ils ont bien avancé sur l'autre côté. Je prends beaucoup dans les dents mais je tiens. Je suis prêt, je vais prendre le lead. Pas de Garmin, c'est vraiment prêt et prêt. Vous avez besoin d'impliquer. C'est pas trop près. Réduit le coût, la durée de renforcement, réduit de 25% le temps de renfort, réduit le coût de 10%. Je vais faire un parti. J'ai des lignes de renforts et 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 de renforts. Ouuuuh... 140. Trois tir. Niiiun, grenade ! Mais c'est d'une... J'avoue, à part la base de la droite, que je trouve trop claire. Sinon, les couleurs au milieu sont bien. Là, c'est un peu trop clair aussi. C'est peut-être un peu graphique que j'ai, mais ça me parait bizarre quand même. Il y a juste ça qui est un peu dégueulasse ici. Enfin bon, la map n'est pas mal du tout quand même. L'ambiance de la map, le design, etc. est quand même rentré bien. Ici, on va quand même faire une petite chose qu'on n'a pas encore fait. On va améliorer Panzerbranier. Comme ça, ils vont gagner plus vite leur entraînement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh ! Oups ! J'ai peut-être pris un deuxième par erreur. J'ai oublié de bouger mes ingénieurs là bas, j'ai oublié de le perdu. J'ai oublié de bouger mes ingénieurs. Oups. Ok, les équipes ne peuvent pas passer porte. Il paraît quand même logique que je sois limité à un moment, mais en tout cas nous on va aller. Posez la tente devant chez eux. J'ai déjà testé, j'ai un peu poussé l'équipement d'assaut. Donc STG 44 pour les Stormtroopers. Mais je trouve ça plus faible que les améliorations de base. Peut-être que c'est juste moi qui ne sais pas les utiliser, ça c'est une possibilité, mais je trouve ça quand même plus faible. C'est pour ça que je prends toujours le VESP pour moi largement au dessus, rien qu'à cause de ça. Il faut il y c'est pas le temps pour toi que tu es capable d'assurer. C'est pas le temps à faire. T'as pas le temps à tirer. Non laissez-lem'aller derrière nous! Maintenant qu'on arrive dans les bases, c'est dans la ligne de prod. Ah cette grenade a fait du bien. C'est un bonus de première frappe. C'est parti. C'est parti. On est parti. Et on est parti. Test parti. On est parti. J'espère qu'ils aient bougé. La laisse pour refuser. Orange que je suis en train de défoncer ? Ok. C'est impressionnant. 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 Oh. C'est impressionnant. 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 On retourne, on contourne, on contourne ! Les joueurs ne sont pas en train d'arriver. Il y a beaucoup de peines. Pas mal, mais ils sont en train d'arriver. j'aime bien les chars qui arrivent on va prendre ton VV1 on va pas ton VV1, tu as mis très les MG42 1er point capturé 2ème base capturé le premier tank réparé, je vous ai dit à la base la life track est réparé le commandant des Easy 8 c'est parti c'est parti c'est parti ok, un parcours de santé Sous-titrage ST' 501 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 Sécurisée Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501